bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo donc du coup je vous en avais parlé d'un coup donc vous avez vu là c'est quand même des beaux catalogue qui sort c'est vraiment de bonne qualité vous avez vu on a vu le rallye on a bien philips on a vu à l'enzi on a vu d'autres choses donc voilà donc c'est impressionnant et donc du coup j'ai voulu faire un dernier catalogue là pour la route parce que sinon ça va faire une crise de forme en mars quatre d'un coup là il y en a déjà quatre d'un coup des vidéos donc voilà et donc du coup là j'ai voulu faire un petit truc donc sur le mazda bien sûr c'est mazda je sais voilà le petit 63 64 donc il va tout petit donc du coup on n'aura pas trop grand chose à dire dessus donc bien sûr la vidéo va pas durer longtemps mais j'aurai même deux trois petits trucs à vous dire après par rapport à certains catalogue que je vais faire donc du coup on va parler de tout ça donc je rejette ici déjà c'est prêt voilà et donc du coup voilà donc le petit catalogue mazda je retire mes lunettes parce que je commence à avoir mal au crâne voilà le 63 64 donc ça date de vieux quand même ça a déjà 50 54 ans c'est déjà pas mal non là donc les conditions de banque et sur le catalogue donc les lampes mazda avec ahura dessus donc les petites lampes donc la du krypton en bon sens on doute pas du krypton donc ça c'est sphérique bon bien sûr mazda l'époque c'était sur les lampes parce que ça a été mieux par projet luxe donc là on est sphérique les lampes on ça les lampes par contre c'était le grand classique de chez mazda par contre tout est dessiné c'est des des dessins donc c'est vraiment précis c'est vraiment joli comme tout c'est des vrais dessins quoi tellement bien réaliste donc le petit truc d'intérieur les glo globes les petits luminaires d'intérieur la bf donc la fameuse bf donc là on découvre les toutes les sortes donc là il y avait 8 sortes donc les 8 sortes donc la 50 qui est là 50 80 125 250 400 700 watts 1000 watts 2000 watts là c'est pareil c'est toute une beauté la fameuse mixte de l'époque pour qu'on disait ballon fluo parce que c'est en forme de ballon de poire et donc du coup ce qui fait c'est voilà donc ça a resté ballon fluo donc voilà donc là par exemple on a également donc là la sox en bas les ballast donc il y avait bi puissance et tout ça donc là c'est les bons vieux ballast de l'époque de hexa bien sûr régulé temporiser tout ça donc des beaux coffrets tout ça ça fait plaisir donc là on va arriver au luminaire infranor donc là c'est vraiment le grand classique des cloches industrielles et tout ça donc voilà donc ça ça n'a pas changé alors que ça c'est les cloches et puis ça c'est les cheminées donc les cheminées appareils intérieur extérieur vraiment il ya tout des petites cloches de tonton andolphe donc là c'est vraiment plaisir c'est vraiment pas mal donc la petite rm 75 donc ça ça me ferait vraiment plaisir un jour d'en en récupérer une serait le bonheur de ma vie bon je pense que j'en récupère rien ça c'est sûr la rov donc là on découvre les mazda rov de toute beauté donc là c'est vraiment pas mal donc les coffrets donc les coffrets que moi j'ai sont pas tout à fait le même c'est pas sur l'objet c'est moi j'ai un autre coffret par contre c'est pour la base on n'avait pas donc après voilà donc les tubes fluo les cercles et voyait un peu avant il y avait un tube c'était celui là et il faisait 150 watts 120 watts vous imaginez 120 watts de puissance le tube fluo nous on connaît généralement le 40 watts le 40 watts qui fait un mètre 20 le voilà mais là il y en a qui faisait un mètre cinquante vous imaginez un mètre cinq ans de tube fluo c'est impressionnant par contre il y en a les entres la grande longueur des lampes à grande longueur 2 mètres 40 le tube fluo de 105 watts non mais c'était what the fuck quand même des tubes fluo aussi gros aussi grand plutôt franchement c'est vous imaginez je sais même pas ça servait à quoi réellement ces trucs là de 2040 par contre il devait avoir un sacré temps d'amorçage parce que ça va être un truc dommage et c'était du mazda c'était du matin donc c'est vraiment pas mal donc les petits ballast donc d'alimentation des petites réglettes qui va bien donc on le voit c'était des trucs vraiment de 65 watts et tout ça donc les petits starter de l'époque en alu les équipements unifiés donc là c'est vraiment c'est tout le ballast vraiment le truc si on veut le faire vraiment personnel quoi donc là c'est les supports les réglettes donc de l'époque d'intérieur ça a changé entre deux quand même beaucoup donc les trucs ont castré depuis ça changé aussi ça a beaucoup changé l'époque de ça comme donc là il ya les parallèles pour les classes et tout ça les trucs intérieurs pour les tunnels aussi il ya vraiment de tout du tout du tout donc en industrie avec les parallèles m encore des lampes là des lampes infrarouge des lampes lumière noire c'est vrai il y avait vraiment des trucs intéressants le projecteur par excellence de d'afranor c'est le le pb le p 1000 b c'est celui là qui éclairait justement la tour eiffel de paris et qui est justement éclairé également le je dirais pour taille saint martin ou qui a la place de l'étoile à je suis perdu je m'en rappelle plus voilà on va me prendre pour un fou on va prendre pour un gros con la place de l'étoile c'est la porte annonce et le ah non mais je suis désolé franchement je suis désolé je suis fatigué donc du coup c'est à force de faire les catalogues je m'en rappelle plus l'arc de triomphe oh mon dieu ça ça fait du bien de le dire d'un coup donc du coup là donc après les projecteurs donc on va arriver bientôt la fin les projecteurs justement comme un sncf donc ça c'est un projecteur que je souhaiterais récupérer à tout prix c'est ces machins là les gros projecteurs la pm 2000 le pm 2000 ce sera impressionnant de récupérer ça donc voilà 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 donc encore les p26 que j'ai que j'aime bien le p26 donc ils ont parlé un petit peu plus là dedans en détail les lampes pour le p1000 b là puis après c'est des autres lampes pour les ça c'est pour le p1000 b aussi il y avait soit comme ça soit comme ça donc il y avait différentes sortes et puis après le tableau des douilles et la fin du catalogue mazda franchement ce catalogue là moi ça me fait plaisir parce que franchement il ya des trucs intéressants dessus et donc du coup j'ai d'autres catalogues actuellement moi ils sont là bas actuellement j'ai un donc là je vous dis à l'emploi j'ai quitté ça ouais j'ai quitté ça également et voilà donc actuellement comme je vous disais donc là voilà c'est le mazda mais il ya aussi d'autres catalogues qui vont venir j'ai un mazda un philips 62 le philips 62 il est scanné mais je n'ai pas encore traficoté pour le faire propre en pdf donc il ya ça il ya également les lumières donc torn je vous montre par exemple celui de 86-87 voilà donc ça c'est 86-87 donc c'est pareil toute la gamme éclairage extérieure donc tout ce qui est extérieur je vais le scanner le restant je le scannerai plus tard parce que quand même faire un pavé d'au moins 600 pages un fait un peu bien donc du coup et là donc on scannera petit à petit les catalogues là j'ai fait comme ça il faut que ça fasse le focus voilà nickel et donc du coup comme je vous c'est donc il ya 86-87 il ya le 88-89 également il ya aussi d'autres choses aussi que j'ai prévu le euro fan donc là pas l'euro fan le holo fan 78 79 on vous le savez j'en ai un mais c'est un ancien qui était scanné depuis 2010 il a déjà sept ans et comme j'en ai un nouveau plus propre je vais le scanner intégralement refaire neuf donc du coup il y aura des petites mises à jour dessus il y aura aussi un autre catalogue ou si je m'appelle plus c'est lequel peut-être le val donne je vais le refaire intégralement parce que il est scanné difficilement et je retrouve pas les maps pour découper les pages donc je pense que je leur ferai intégralement donc ça sera un projet pareil du val donne j'ai également d'autres petites doc aussi à scanner donc on verra ça bien sûr par la suite et apparemment j'aurai un holo fan 31 qui doit arriver j'ai d'autres catalogues comme la philips de 89 90 qui doit arriver je ne sais pas quand est ce qu'ils vont arriver mais c'est des projets donc c'est pareil des projets de scan on verra ça tout ça par la suite mais ne vous en faites pas il y a encore d'autres catalogues qui vont arriver prochainement donc il n'y a pas de souci tous les catalogues que je vous ai cité ces derniers moments seront disponibles prochainement donc voilà il n'y a pas de soucis de toute façon ils seront même déjà je pense disponibles à la fin du mois donc voilà bon ben voilà c'était tout bon ben on se retient au jeu comme d'habitude pour le nouveau de nouvelles choses comme d'habitude ça fait toujours plaisir les catalogues franchement les trucs intéressants c'est bon donc on va faire un petit truc comme ça bah bah fais pas faux ça fait toujours un petit truc comme ça ça fait toujours le même temps de faire des abeaux de la lumière ça fait toujours un petit truc comme ça ça fait toujours un truc comme ça